Bonjour à tous, vous avez été nombreux sur nos réseaux sociaux à demander des tutoriels afin de découvrir toutes les fonctionnalités des machines Silhouette France. On vous a écouté et on commence tout de suite avec une vidéo sur la caméo et sa lame rotative qui vont vous permettre de réaliser une jolie citrouille en feutrine pour Halloween. Pour réaliser ce projet, il vous faudra de la feutrine orange légère d'environ 1,5 mm d'épaisseur et un tapis de découpe Silhouette version Strong qui permettra à la feutrine de bien accrocher. Concernant l'outil, c'est la lame rotative qu'il vous faudra. C'est elle avec sa petite roulette qui permet de découper des matières telles que le tissu ou encore la feutrine. C'est vraiment très pratique pour tous les projets couture, la découpe de patrons, etc. La lame rotative est à positionner sur l'outil 2 de la caméo. Pourquoi ? Car c'est cet emplacement qui permet d'appuyer sur la matière avec 5 kg de force. Alors pour insérer l'outil, on le glisse et on repousse le mécanisme pour bien bloquer la lame. Concernant la feutrine, il faut bien la positionner sur le tapis et passer fermement sa main afin de s'assurer qu'elle adhère bien à la surface et qu'elle ne bougera plus lors de la découpe. Lorsque vous insérez le tapis, veillez à ce qu'il soit bien aligné sur le trait gris visible sur la machine. Cela permet à la machine de couper avec précision et au tapis de rester solidement en place. Les deux roues blanches doivent encadrer le tapis et l'empêcher de glisser. Après avoir lancé votre design en découpe, pour la référence, on vous dira tout dans la barre d'infos. Laissez la magie opérer. Vous pouvez tout aussi bien aller vous préparer une bonne tasse de thé ou bien regarder la machine travailler. C'est assez hypnotisant. Enfin, retirez le tapis et commencez à écheniller votre création. Utilisez la spatule pour décoller délicatement la feutrine et ainsi vous simplifiez la tâche. Et voilà, le tour est joué ! Maintenant, il vous faut du fil et une aiguille. Le fil ne se verra pas, alors choisissez une couleur de votre choix. Passez le fil à chaque extrémité de la feutrine afin de créer une sorte de cercle. Maintenant, prenez les deux extrémités du fil et tirez afin de le faire coulisser et ainsi rabattre chaque extrémité vers le centre. Voyez, votre citrouille prend forme. Enroulez le fil autour de la feutrine afin de former un petit capuchon et n'oubliez pas de bien le nouer. Pour terminer, il vous faut ajouter le tronion de la citrouille. Il fait partie du design à télécharger et vous pourrez le faire découper à votre machine. La petite feuille viendra compléter le tout et sera à glisser sous le tronion de papier. Et voilà, une petite citrouille trop mignonne pour décorer votre habitation durant la période automnale. On peut imaginer en créer des grandes et des petites pour créer une véritable petite tribu de citrouilles. Quelques marrons et un peu de mousse et votre chez vous est prêt pour l'automne. L'équipe Silhouette France est heureuse d'avoir partagé avec vous cette vidéo et on espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à échanger avec nous dans les commentaires et sur nos réseaux sociaux. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada